... Bon bah on se dit à demain, 19h, c'est bon ? On est là pour s'amuser, pas pour déprimer. Je ne pense pas que financièrement on va pouvoir faire beaucoup de modifications. Euh, je vous fais une petite visite avant de commencer ? Avec plaisir, je vous suis. Vous me donnez le top départ, monsieur le comte ? Et c'est vous qui allez faire le jockey ? Ah non, ça te sera Florian. Mais... Si tu le comtes, faites-moi confiance. Ah mais Louis est au courant. Non, pas encore. Jamais de la vie ! Si on réussit, c'est sûrement la fin des galères. Crois-moi. Oui, d'accord. Mais attention, s'il arrive quoi que ce soit à Florian, Zach, tu peux faire tes valises. Moi, faut que j'aille à l'hippodrome, pour l'inscription de Ramsès. Mais ne serait-ce pas monsieur Cochard ? Bonjour mademoiselle de Haute-Cœur, comment allez-vous ? Eh oui, contre toute attente, une grande maison va aligner un champion au départ. Tu rigoles là ? Tu sais ce qu'on risque si ça tourne mal ? Salut frérot. T'en as mis du temps alors, t'as trouvé ? Il a fallu du temps pour fouiller, mais j'ai enfin trouvé. Bon, on va enfin pouvoir passer à l'action. Ouais, mais il va falloir être prudent. Louis, déjà dans le doute. T'as pas été assez discret ? Putain, s'il y a des doutes, ça va pas le faire. Et s'ils sont chiards sans mêle, c'est mort. Victor, tu te fous de moi ? Tu as savonné la planche tout seul et maintenant c'est à moi de rattraper tes conneries ? Et tu es encore pas content ? C'est pas une raison. J'ai fait des conneries, ok, mais là c'est notre dernière chance. Écoute, je me débrouille pour que dimanche tout le monde soit parti de la ferme. Je te laisserai le plan dans la maison que tu as fait cramer. Apporte ce qu'il faut car l'entrée est un peu trop exposée. On ne pourra pas sortir en plein jour. Parfait, je te tiens au courant quand on sera arrivé. Sous-titrage ST' 501 Mais c'est quoi ce bordel ? Euh, salut papa, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, je crois bien que j'hallucine là. Pourquoi ? Bah, tu reconnais pas ça ? Quoi, la tronçonneuse ? Elle était pas là hier soir. Hein ? Mais tu vois pas que c'est la même que celle que Yann avait le fameux soir ? Eh, tu sais bien que celle-là d'aller chez les gendarmes. Et puis, Isaac, on a peut-être besoin pour couper, je sais pas, un bout de bois. Il a dû la poser là, je pense. Non, non, c'est impossible. Vous étiez déjà à la maison quand je suis rentré. En plus... En plus quoi ? T'as pas entendu ? Des bruits dans la nuit, là ? Et les portes qui s'ouvrent, les chaînes qu'on traîne, les... tout ça, là ? Non, rien du tout. Ça commence à me faire peur quand même, hein. Cette histoire, elle finit depuis des mois, hein. Faut s'arrêter, hein. Faut devenir parano, hein. Faut vraiment que tu te reposes, parce que là, là, ça va être compliqué. Mets-toi dans tes affaires et ça va le faire. Mais t'as quoi faire pour aujourd'hui, histoire que tu te refocus sur ta journée ? Bah, aujourd'hui, la vidange du JDR, et puis l'allocation du Mac Cormick est terminée. Il faut que je le ramène. Ok, bah, écoute, va faire un tour. Repose-toi. Moi, je vais m'occuper de tout ça, puis... Puis, il s'occupera des chevaux, ok ? Ok. Mais, il m'inquiète, lui. Il confond le rouge et l'orange. Il faut le surveiller, il va pas bien. Est-ce que tu surveilles qui ? Euh, bah... Qu'est-ce que tu fous, là ? Faut que je surveille Louis. Il va pas bien, il a perdu la tête, car cette tronçonneuse était pas là hier soir. En plus, il a conflu avec une autre. Donc, euh... Faut que je le surveille, il entend des bruits, il finit la nuit, il... Il est un peu perturbé. Donc, euh... Faut faire attention. Ouais, d'accord, mais quelle autre tronçonneuse ? Avec celle que Yann nous a menacé. Attends, 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 je comprends rien, là. Alors, euh... Comment t'expliquer ? C'est un peu long, donc, écoute, on va prendre un café, puis je vais tout t'expliquer. Ok ? Ok, ça marche. Un calva, s'il vous plaît. Bah, c'est pas un peu tôt, là, non ? Bon, servir des bières ou mineurs, hein ? Ça vous rappelle rien ? Ça va, moi, c'est pour vous que je dis ça, hein. Un café, s'il vous plaît. Euh... Ouais, tout de suite. Mais c'est lui ! Ouh là, tu commences fort ta journée, là. Tu peux me joindre à toi ? Si tu veux. Mais bon, je suis pas sûr d'être de très bonne compagnie. Avec ce que t'as devant toi, je pense que tu vas plutôt être joyeux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, j'ai un sacré coup de mou. J'ai l'impression d'être venu en pleine galère, comme il y a plusieurs mois. Je t'ai toujours pas remis. Pourtant, le hara a l'air de revivre. L'arrivée de Zach semble bénéfique. Le hara marche mieux, en effet. Zach a plein d'idées pour le faire évoluer. Mais depuis quelque temps, je dors très mal. Je vois des silhouettes à la nuit. J'entends des bruits. Je vois des objets qui bougent. Enfin, un vieux Roland déjà vu, quoi. Ah, merde. Et tu psychotes pas un peu ? Ah, c'est ce que dit Florian toute la journée. Mais bon, je ne sais que je suis pas fou. Et tu veux faire quoi ? Je n'en sais rien. Je vais voir comment ça évolue, mais... J'y sens très mal. J'espère juste que ça va pas mal finir. Changer les idées. Je vais voir une batteuse chez un collègue. Tu veux venir avec moi ? Bon, j'ai rien de prévu aujourd'hui. Pourquoi pas ? Harman, apportez-nous un autre café. Mon ami doit se réveiller. Ouais, j'arrive. Je comprends mieux. Ne t'inquiète pas, je pense que ça va aller. C'est une mauvaise passe. Louis est inquiet. Et ça le travaille. Tu verras qu'après la course de dimanche, il va se détendre. Et tout va rentrer dans l'ordre. Ne t'inquiète pas. Bah écoute, j'espère ne pas m'inquiéter. Mais bon. Pour moi, c'est un peu compliqué. Bon, je vais faire la vidéo. Je vais pouvoir t'occuper des chevaux. Bon, tout seul. Mais ça va le faire. Maintenant, je vais revenir le matcomique au concession. Vas-y, je vais m'en sortir. Et si tu finis avant moi, tu pourras venir me donner un coup de main ? Euh, non. Par contre, j'ai encore un peu de taf pour l'école, là. Donc, je finis ça. Mais bon. Si tu n'arrives pas trop tard, j'ai arrêté. T'inquiète pas. Ok, bah fais ce que tu as à faire, alors. Alors, vous êtes prêts ? C'est aujourd'hui qu'on marque l'histoire. Faut vraiment que je vienne aussi. Oh, je n'ai vraiment pas envie de voir le massacre. Tu dois venir. C'est toi le propriétaire du Hara. Tu dois être présent. Sinon, les futurs clients vont penser que tu n'en as rien à foutre. Ah, c'est vrai, tu n'en as rien à foutre. Non, je déconne. Non, mais, au vrai, il faut que tu viennes. C'est quand même ma première course. Ouais, fais chier. Allez, en route. Sous-titrage Société Radio-Canada Florian, amène Ramsès dans sa stelle et surveille le bien. Et je conduis Louis dans les gradins. Quand j'ai fini, je viens prendre ta place le temps que tu te prépares et que tu fasses la pesée. Oh, je peux me débrouiller tout seul, hein ? Zach, reste donc avec Florian, va. Je préfère que ce soit comme ça. Comme tu veux, comme tu veux. Je te retrouve là-bas quand Florian sera sur la piste. Ne stresse pas, tout va bien se passer. C'est facile à dire pour toi. Je risque quand même la ferme de mon frère sur ce coup-là. T'inquiète, regarde, il rentre sur la piste. Ils vont faire le tour pour se mettre sur le départ. Euh, bonjour, messieurs. Ah, tiens, voilà l'autre. Madame de Haute-Cœur, permettez que je vous présente monsieur Louis Perrin, mon nouvel employeur. Louis, je te présente madame de Haute-Cœur, propriétaire du hara du Quenet. Madame ? Alors, c'est vous qui avez débauché Zacharia ? Euh, qui l'a embauché ? Si mes souvenirs sont bons, c'est lui qui vous a quitté. Je ne comprends toujours pas pourquoi, il est venu ici, hein ? Vous allez voir la raison d'ici peu, ma chère. Enfin, bonne chance à vous, c'est déjà beau de participer. Bon, ben, on va enfin pouvoir commencer les choses sérieuses. Et quand on aura fini, je vais me faire un malin plaisir à régler de mes comptes. Attends, attends, Victor. Pas de précipitation. J'ai pas envie que tu ruines encore tout, avec ton impatience. Ah ouais, t'as raison. On a tout le dos de temps. Viens, on va prendre le plan et on se met au boulot. Faut faire vite avant que les autres viennent. Mais quel est ce prodige ? Prodige ? Non, travail et compétences. Merci à vous de nous avoir fait briller aujourd'hui. Oh, je n'en reviens pas. Mais quelle vitesse ! Tu vois que mon idée a payé ? Effectivement. Je te félicite. Non, merci à toi de m'avoir donné ma chance. Sans toi, ce projet n'aura jamais vu le jour. N'est-ce pas, Olympe ? Ben, bravo. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Nous nous reverrons bientôt, très cher. Mais ce sera avec plaisir, Olympe. Alors, monsieur le comte, satisfait de cette course ? Je n'en reviens toujours pas. Mais quelle belle course. Vous avez vraiment fait du bon travail avec Ramsès. Donc, j'en conclue qu'on continue l'entraînement. Et comment ? J'ai hâte d'être à la prochaine course. On va peut-être attendre un peu. Ramsès doit récupérer. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour qu'il soit totalement prêt. Faites ce qu'il faut. D'après ce que j'ai vu, je peux vous faire confiance. Bravo, Florian. Très belle course. Bravo, fils. Je n'en reviens même pas. Tu t'es débrouillé comme un chef pour une première. Ah ben, écoutez, je ne sais pas quoi dire à part, ben, merci. Bon, après, c'est quand même Ramsès ce qu'a tout fait. On aurait dit qu'il devinait ce que je voulais. C'était génial. Il a confiance en toi. Je t'avais dit que c'était la clé de la réussite. Au niveau actuel de Ramsès, tu ne pouvais pas gagner. Mais être si proche de lui-même, moi, je ne l'aurais pas varié. Je crois que tu visais la victoire. Putain, t'es quand même chier d'avoir rien dit. Il fallait que tu sois en confiance. Mais la prochaine fois sera la bonne. Tu verras. Bon, allez. On y va ? Euh, non, pas tout de suite. Faut que Ramsès fasse un contrôle anti-dopage. Mais ouais, on y va juste après. Bon, allez. Je vous attends, là. Ok. Je vois où c'est. Bon, je n'aurais jamais pensé que l'entrée était là. Mais viens. Alors, on touche cette plonge. Ce truc. Et là, on pousse. Par contre, referme derrière toi. Wow, incroyable. Regarde, Victor. On y est enfin. Allez, on a eu le lampe et on y va. On y va. Ok. On y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais bon t'inquiète c'est que de la mécanique Ouais je sais mais on a du ménage à faire et il faut descendre tout avant que nos compères reviennent à la ferme Si jamais on tombe sur eux, on peut dire adieu à nos plans définitivement Sous-titrage ST' 501 Ouah quelle journée, bon bah la nuit ne va pas être de trop pour récupérer Ouais c'est sûr, je suis cassé de mes deux partout, quel enfer Putain je pensais pas que c'était si physique ce truc là Eh oui c'est le métier qui rentre, allez tous au lit Ouais bonne nuit Mais qu'est-ce que c'est que ça Bah enfin papa, me dis pas que t'entends encore des Ah euh, c'est ça que t'entendais ? Ah bah c'est bon, tu vas me croire cette fois Mais ça vient d'où ce truc là, c'est sous la maison, c'est dehors, c'est... Oh faut qu'on sorte Lorient, je crois que... Papa, non ! Euh, c'est la nouvelle mode de faire le bordel au milieu de... Louis, qu'est-ce que tu as ? Euh, venez vite, mon père fait une attaque, il se tient à la poitrine, je sais pas ce qu'il se passe Je suis fléant, on est au 8, route du Hara, de l'Espalion, faites vite Papa, tiens un coup, les secours arrivent, t'inquiète pas Euh, je trouve... Salut, écoute Sac, je suis perdu Et là, il vient de faire une attaque, on a du pourri dans la maison, il a paniqué Et là, je suis... je compte moi basourdi Euh, écoute, je sais pas ce qu'il a ressenti, mais là, il y a mal dans la poitrine Enfin, c'est un truc, je t'avoue, je suis pas bien Euh... Attends, comment ça des bruits sous la maison ? Écoute... Il n'y a pas tout seul dans la maison ? Non, j'en sais rien, je suis perdu, je crois que je suis pas bien non plus Euh, faut que les pompiers viennent là Ouais, bon, ils arrivent dans combien de temps ? Bientôt, j'espère Ouais... health C'est parti ! Ah, ça n'a rien de grave ? Non, rassure-toi, rien de grave. Depuis l'accident, je lui avais dit de faire attention. On a trouvé de l'aide, mais depuis quelques temps, il y a quand même des phénomènes qui l'ont pas stressé, donc c'est compliqué. Ah, je comprends mieux maintenant, mais il n'est pas en danger. Tant mieux. Je ne sais pas ce qu'on serait devenu si ça a été grave, mais bon, je suis bien content que ça aille mieux. Je peux le voir ? Pas tout de suite, il reçoit ses soins. Dans une heure, ce sera fini. Ok, bon, je vais faire une visite en attendant. Je te tiens au cours. Pas de souci. Bon alors, Yann, on en est où ? Bah alors là, je viens de finir la presse. Par contre, il manque le principal. Oh, comment ça ? Bah, il n'y a pas eu les plaques. J'ai tout nettoyé, réparé, remonté, mais j'ai vraiment pas trouvé les plaques. Oh, c'est pas possible ou quoi ? On est maudit ou quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu foutre avec ces plaques ? Bah, je sais pas. Par contre, j'ai trouvé un message bizarre sur le capot qui protège les cylindres. Euh, c'est écrit en haut, 350 E, 50 S, PS, en bas, 100 O, 80 N, PI. Non, mais c'est quoi ce charabia ? Tiens, salut frérot. Espèce de connard. Tu m'avais promis qu'il n'y aurait pas de blessés. Attends, tu parles de quoi ? Louis est à l'hosto. Ses petits travaux l'ont tellement stressé qu'il a fait une attaque. Tant mieux, il l'a bien mérité. Dommage que l'autre petit con ne soit pas de la partie. C'est pas ce qui t'est prévu. Écoute-moi bien. Je vais pas pleurer sur eux, ils l'ont bien cherché. Écoute-moi bien aussi. Tu aurais de les emmerder, sinon je te laisse te démerder sans moi. Si jamais tu nous plantes, Zacharia, je te jure, tu vas le regretter. Ils ne m'ont rien fait à moi, et tu m'avais pas tout dit. Alors tu sais quoi ? Je n'aiderai à rien. Mais à partir de maintenant, tu peux m'oublier. Ça, tu vas me le payer. Euh, Florian, t'as eu des nouvelles de ton père, en fait ? Non, pas encore. Le doc devrait appeler ce matin. Ok, bah tiens-moi au courant. Je vais m'occuper des chevaux. Et on a une autre course la semaine prochaine. Ramsès va être au top. Ouais. Bah, j'espère bien. Bon, là, je t'avoue, j'ai un cours et quelques travaux à faire, mais j'ai intégré que je peux. D'accord, ça marche. Ah. Allo ? Ah, bonjour docteur. Je ne veux rien, il s'est réveillé. Mais docteur, vous parlez de qui, là ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501